merci tout le monde merci d'être là ce merci c'est à chacun de ceux qui sont dans la salle maintenant c'est à toi qui va réécouter ce vidéo plus tard aujourd'hui ou dans trois ans ces enregistrements c'est faire le chemin avec notre ami Jésus quel bonheur aujourd'hui on est à la leçon 156 un cadeau une bénédiction une révélation pour certains une expérience nouvelle pour d'autres qui pensent que la culpabilité est leur réalité aujourd'hui notre leçon je marche avec Dieu en parfaite sainteté vous savez en Dieu il n'y en a pas de culpabilité il n'y en a pas de regret de blessure du passé de j'aurais dû j'aurais pas dû en Dieu c'est sainteté et je marche avec Dieu qu'on n'a jamais quitté en parfaite sainteté vous avez dans cette leçon à la fois les concepts de base de notre cours vous savez on ne s'est pas créé tout seul et je suis comme Dieu m'a créé et on va réaliser que les attributs de Dieu comme Dieu nous a créés sont les nôtres et la pensée jamais ne quitte sa source on n'a pas quitté Dieu et en Dieu il n'y en a pas de culpabilité Dieu c'est sainteté le saint c'est Dieu qui t'a créé pareil à lui-même saint fils de Dieu alors aujourd'hui Jésus nous invite à faire la route avec lui et à comprendre que notre vie s'adère c'est je marche avec Dieu en parfaite sainteté vous savez la vérité est tout le temps vraie alors bienvenue dans ce cours et dans cette expérience aujourd'hui à laquelle Jésus va nous inviter enseigne à ton esprit je marche avec Dieu en parfaite sainteté et c'est pas de la magie notre cours c'est pas des trucs qui vont essayer de croire ça on verra si ça marche c'est une décision dans notre esprit décide que ce que Jésus t'enseigne que je considère une bénédiction reçois cet enseignement en en faisant l'expérience et on va se rendre compte que faire l'expérience de marcher avec Dieu en parfaite sainteté c'est l'offrir à nos frères parce que si un seul coupable s'adère de n'importe quelle manière tu ne pourras pas accepter ta sainteté et pourquoi tu te penses encore coupable parce qu'il y en a encore un que tu condamnes d'être la cause de ta souffrance je marche avec Dieu en parfaite sainteté alors voilà notre leçon aujourd'hui et merci d'être là l'idée d'aujourd'hui nous dit Jésus ne fait qu'énoncer la simple vérité je suis tel que Dieu m'a créé et Dieu n'a pas créé de défauts de fabrication la sainteté t'a créé saint l'amour t'a créé amour la liberté t'a créé libre les attributs de Dieu sont les nôtres voilà la simple vérité je marche avec Dieu en parfaite sainteté et qui rend donc l'idée de péché impossible vous savez cette religion de l'ego qui est basée sur la culpabilité un jeu égo séparé qui se pense coupable et si c'est pas moi le coupable c'est l'autre ce cours renverse la pensée de ce monde parce que ce monde est la négation du saint fils de Dieu que nous sommes sainteté et culpabilité ça sera jamais compatible et Dieu t'a créé pareil à lui-même sainteté la vérité est éternelle et changeable aujourd'hui si tu le veux en faisant l'exercice c'est la dernière fois de ta vie que t'inventes le péché c'est-à-dire toute espèce de notion de culpabilité et si c'était la dernière fois de ta vie que tu trouvais un coupable sur la terre toi, moi ou un autre ou le bon Dieu qui envoyait des épreuves ou la vie c'est dur et c'est la cause des changements climatiques alors il y a des coupables à quelque part toutes ces pensées sont tout simplement fausses il n'en est rien excusez j'arrive l'idée d'aujourd'hui ne fait qu'énoncer la simple vérité qui rend la pensée de péché impossible un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable cette idée promet qu'il n'y a pas de cause à la culpabilité Dieu est la seule cause et Dieu n'a pas créé le mal comment l'amour aurait pu créer la haine comment le bien aurait pu par conséquent créer le mal mon Dieu que c'est insignifiant on accepte ça une fois si le vrai existe ça veut dire que le faux existe imaginez imaginez comment c'est tordu le raisonnement dans le système de pensée de l'ego la pensée du mal du péché de la culpabilité est impossible oh ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait d'erreur et Jésus nous dit tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre des erreurs et des péchés qui appellent la culpabilité et on a tous fait des erreurs mais jamais un saint fils de Dieu est devenu un coupable alors je marche avec Dieu en parfaite sainteté donc il ne peut pas avoir de cause à la culpabilité que tu as raconté chéri pleuré caché dissimulé de toutes sortes de manières et donc cette idée je marche avec Dieu et en parfaite sainteté elle promet que la culpabilité n'a pas de cause et donc étant sans cause elle n'existe pas elle est réelle trouver comment quelque chose qui n'a pas de cause pourrait être réel pensez-y ça n'a pas de sens la culpabilité n'est pas ta réalité tu es tel que Dieu t'a créé alors tous ces sentiments de culpabilité on les a rêvés radotés racontés mais ne sont pas réels il n'y a pas de péché en toi qui te rende qui peut rendre un saint fils de Dieu coupable tu comprendras ce cours quand tu feras l'erreur la différence entre erreur et péché mais aujourd'hui quand Jésus va nous dire au saint fils de Dieu jusqu'à quand jusqu'à quand veux-tu jouer au péché ce jeu puéril d'enfant je me sens coupable et si c'est pas moi c'est l'autre peut-être que c'est la première fois de ta vie en ce moment que tu rouvres ton esprit à entendre la voix de Dieu en toi te dire un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable que la culpabilité n'a pas de cause parce que Dieu est notre seule cause et donc sans cause la culpabilité n'est pas la réalité oh c'est ton rêve oh c'est ton rêve ta souffrance basée sur une idée fausse du rêve et que du rêve mais elle n'existe pas c'est vraiment une grande bénédiction aujourd'hui et je fais cette leçon et je ne joue en l'enregistrant parce que je l'offre à tous ceux qui d'une manière quelconque dans leur vie disent je me sens coupable ou alors projette cette culpabilité à l'extérieur c'est à cause de et quel que soit l'énoncé de la souffrance ça finit par coupable à quelque part et c'est faux la pensée de péché est impossible je marche avec Dieu en parfaite sainteté en Dieu il n'y a pas de coupable il n'y a pas de péché cette idée je marche avec Dieu en parfaite sainteté elle suit assurément la pensée fondamentale et si souvent mentionnée dans notre texte les idées ne quittent pas leur source la pensée jamais ne quitte sa source où tu vas couper ça deux minutes après deux pieds plus loin au nom de quoi tu pourrais couper ta pensée elle fait partie de toi on fait partie de la pensée de Dieu et en Dieu il n'y a pas de péché de culpabilité donc la culpabilité en toi n'est pas ta réalité on est en Dieu vraiment aujourd'hui tous ceux qui vont faire cette leçon en faire l'expérience on peut aujourd'hui pardonner en nous toute idée de culpabilité guérir en nous cette idée Paul Paul pose est basée sur le petit jeu qui veut se penser séparé de Dieu mais on ne sait pas créer tout seul les idées ne quittent pas leur source on est en Dieu en ce moment et si cela est vrai comment pourrais-tu être à part de Dieu on est une pensée de Dieu dans ce monde comment pourrais-tu parcourir le monde seul et séparé de Dieu la source oups Lordi a décidé de faire des des sauts alors excusez-moi pour ce ce petit problème technique comment pourrais-tu parcourir le monde seul et séparé de ta source Jésus dit nous ne sommes pas inconséquents dans les pensées que nous présentons dans notre curriculum tout se tient dans notre cours il n'y a pas de contradiction la vérité doit être vrai et d'un bout à l'autre la vérité est vraie il y a juste la vérité qui est vraie rien d'autre est vrai et si elle est vraie elle est vraie tout le temps donc tu as toujours été tel que Dieu t'a créé et tu le resteras et ton frère a toujours été un saint fils de Dieu et jamais il n'y a arrêté cinq minutes dans sa vie d'être tel que Dieu l'a créé la vérité est vraie d'un bout à l'autre elle ne peut pas se contredire elle-même ni être incertaine en certaines parties et sûre dans l'autre en d'autres parties alors la vérité ne peut pas se contredire elle-même Dieu Dieu n'a pas créé le contraire à lui-même Dieu n'a pas créé la haine la haine est une image de toi mais n'est pas ta réalité Dieu n'a pas créé la culpabilité virgule c'est toi la sainteté n'a pas créé l'opposé du saint fils de Dieu elle ne peut pas se contredire elle-même ni être incertaine en certaines parties il n'y a pas un côté de toi qui est un égo coupable et un côté de toi qui est un saint fils de Dieu il y a juste la vérité qui est vraie en toi qu'aujourd'hui soit la fin de notre adhésion à ce système de pensée qu'on a appelé un égo coupable il n'y a pas l'ange et le démon en toi il n'y a pas le vrai et le faux il y a juste le vrai qui est vrai c'est tellement simple et on va tous se réveiller de notre rêve de culpabilité Jésus dit tu ne peux pas parcourir le monde à part séparé de Dieu on est en Dieu en ce moment et on l'a toujours été et le sera toujours et c'est vrai pour tous nos frères parce que tu ne pourrais pas être sans lui vous savez comment tu pourrais être en dehors du tout et Dieu c'est le tout on a fini des images de Dieu d'une religion à l'autre d'un langage à l'autre Dieu est tout ce qu'il est ce qui est pardon alors tu ne peux pas être en dehors du tout Dieu est ce qui est ta vie Dieu est ce qui est ta vie là où tu es il est on ne peut pas être en dehors du tout on ne peut pas être sans Dieu et en Dieu il n'y en a pas de culpabilité c'est sainteté il y a une seule vie cette vie tu la partages avec Dieu comme Dieu t'a créé cette vie tu la partages avec lui alors rien ne peut être à part de Dieu et vivre tu es en vie alors tu es en Dieu et en Dieu c'est sainteté parfaite sainteté c'est la simple vérité donc l'idée de la culpabilité est impossible il n'y a pas de cause à la culpabilité et étant sans cause elle n'existe pas c'est du rêve vous savez ce qui arrive en rêve tu crois que c'est vrai mais tu n'as pas sorti de ta chambre pour grimper à montagne pendant la nuit ce n'était pas vrai que tu étais accroché à flamme de montagne ah Dieu là où il est il doit y avoir la sainteté mettez ces deux notions ensemble Dieu c'est le saint alors où Dieu est il doit y avoir la sainteté et aussi bien que la vie tu es en vie cette vie c'est Dieu et Dieu est sainteté alors il n'est pas un des attributs de Dieu qui ne soit partagé avec toi et avec tout ce qui vit les attributs de Dieu Dieu est amour et c'est cet attribut d'amour est en toi cet amour est toi Dieu est libre cette liberté un attribut de Dieu est partagé par toi et tout ce qui vit Dieu est unité le tout un unité alors tu fais partie du tout et tu es un seul soi avec le tout les attributs de Dieu sont tes attributs et ce qui vit est saint comme Dieu il n'aura plus culpabilité à projeter à croire cette leçon aujourd'hui recevons-la comme une immense bénédiction devant la libération de l'idée même de la culpabilité je marche avec Dieu en toute sainteté je ne peux pas être un coupable et toi non plus parce que la vérité est vraie d'un bout à l'autre chacun est donc tel que Dieu l'a créé et ce qui vit est saint comme Dieu parce que ce qui partage la vie de Dieu sa vie fait partie de la sainteté il ne pourrait pas plus être un pécheur que le soleil pourrait choisir d'être de glace ou encore que la mer pourrait choisir d'être à part de l'eau ou que l'herbe pourrait choisir de pousser avec des racines suspendues dans l'air il y a une lumière en toi qui ne peut mourir il y a une lumière en toi qui ne peut mourir de mort il n'y en a pas et la vérité en toi c'est cette lumière Dieu est la lumière c'est très aidant de se souvenir Dieu est la lumière dont la présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi vous savez ce cours est simple il dit exactement ce qu'il dit la vérité en toi la vie en toi et tu ne peux pas nier que tu es en vie c'est Dieu alors c'est sainteté où Dieu est c'est saint alors il y a une lumière en toi qui ne peut mourir et dont la présence est si sainte toi fils de Dieu la présence en ce monde ta présence en ce monde est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi je marche avec Dieu en parfaite sainteté il y a juste la vérité qui est vraie ta présence dans ta famille rend ce monde sanctifié à cause de la vérité qui est en toi comprenez-vous qu'il y a juste la vérité qui est vraie mais qu'on doit enfin l'accepter dans le système de pensée de l'ego on avait accepté que la culpabilité était vraie Dieu n'a pas fait la culpabilité virgule c'est toi tu ne peux pas être un saint fils de Dieu et te sentir coupable en même temps ou alors accepter que tu es un saint fils de Dieu et voir un coupable ailleurs parce que la vérité est vraie d'un bout à l'autre et qu'il y a juste la vérité qui est vraie en toi et là où est vie c'est Dieu la vie et où est Dieu ses saintetés alors tu es le saint fils de Dieu lui-même et la présence de ce que tu es au travail sur le coin de la rue en conduisant sur l'autoroute à tout moment dans ta vie ta présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi voilà l'acceptation de ce qu'on est venu faire en ce monde vous savez il y a quelques jours on disait ton ministère commence ce que tu es venu faire dans ce monde ce que tu es venu accomplir quand tu as accepté de respirer quand ta maman t'a accouché parce que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit rappelez-vous notre belle page 30 au début du livre je ne suis ici que pour aider véritablement je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je vais dire de ce que je vais faire car celui qui m'a envoyé va me diriger mot à mot chaque seconde j'ai juste à écouter parce que Dieu m'a donné pour que je ne perde pas mon chemin dans le péché la culpabilité les illusions de ce monde il m'a donné sa voix en nous et Jésus qui a dicté ce cours il est la manifestation du Saint-Esprit en lisant cette leçon aujourd'hui c'est la leçon que Dieu voudrait te donner par sa voix en toi le Saint-Esprit on va faire nos petits cinq minutes d'exercice de nos esprits avec ce qui nous est enseigné dans cette leçon et avec la méthode mot à mot que Jésus nous propose on a fini de voler les droits d'auteur de Jésus on va suivre le cours comme il nous est présenté et ce cours est simple parce que la vérité est simple cette vérité c'est qu'il y a une lumière en toi Dieu est cette lumière c'est cette vie en toi mon Dieu que c'est facile et cette vie c'est Dieu il y a une lumière en toi qui ne peut mourir et dont la présence est si sainte toi Saint-Fils de Dieu comme Dieu t'a créé à qui Dieu a tout donné il s'est donné lui-même et il n'y a pas un des attributs de Dieu qui ne soit partagé par toi et par tout ce qui vit alors ta présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi voilà ce qu'on est venu accomplir en ce monde prends la main de ton frère vois le Saint-Fils de Dieu en lui et tu vas comprendre que c'est cette lumière en toi qui est vraie et Jésus nous dit toute chose qui vive t'apporte les dons et les dépose avec gratitude et joie à tes pieds par exemple le parfum des fleurs est le don qu'elles te font tout concours au bien dans tout ce qu'on va vivre aujourd'hui on va se rendre compte qu'on peut voir l'amour de Dieu en tout les vagues s'inclinent devant toi les arbres étendent leurs bras pour t'abriter de la chaleur et jonge le sol de leurs feuilles devant toi pour que tu marches dans la douceur tandis que le vent s'apaise jusqu'à n'être qu'un murmure autour de ta tête sainte voilà notre monde comme le Saint-Esprit va nous le montrer quand tu vas accepter la lumière en toi au lieu de te penser coupable qui peut se penser coupable le Saint-Fils de Dieu en toi impossible alors c'est une image de toi grotesque folle fausse insensée qu'on a appelé l'ego qui peut se sentir coupable rappelle-toi ton ministère commence quand tu donnes tout au Saint-Esprit que tu le laisses réinterpréter tout ce que tu voyais dans ton jugement de séparation où tu voyais des coupables dans la lumière il n'y a pas d'ombre est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être saint d'être un saint fils de Dieu cinq minutes dans sa vie ça n'a pas de sens accepte de faire le chemin aujourd'hui avec Jésus je marche avec Dieu en parfaite sainteté voici la simple vérité de ce que tu es alors la pensée de péché est impossible et sans cause à la culpabilité elle n'existe pas la lumière en toi le Saint-Fils de Dieu que tu es est-ce que l'univers l'anguie de contempler nos frères nous attendent cette leçon pour moi c'est le cadeau que je reçois de Jésus en le donnant à tous mes frères qui m'appellent et qui croient encore à la culpabilité sous quelque forme que ce soit ça peut être quelqu'un qui dit je me sens coupable ça peut être quelqu'un qui dit je me sens malade pas capable la vie c'est plate et quelles que soient les images insignifiantes d'eux-mêmes c'est qu'ils ont nié la sainteté en eux et tous ceux qui ont nié la vérité en eux nous demandent me demandent d'accepter en moi la vérité pour la leur offrir je marche avec Dieu en parfaite sainteté la lumière en moi est ce que mon frère me demande d'accepter pour lui enseigner que la même lumière est en lui c'est ça notre cours la lumière en toi nous dit Jésus est ce que l'univers chacun de nos frères qui croient encore à la souffrance a tellement hâte de reconnaître toute chose vivante s'arrête devant toi car ils reconnaissent celui qui marche avec toi je marche avec Dieu en parfaite sainteté quand tu acceptes la vérité en toi à travers cette lumière en toi que tu acceptes ton frère peut la voir tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté tu ne peux pas offrir la guérison que tu n'as pas accepté et guérir c'est accepter d'être guéri au lieu de chérir encore une seconde de plus la culpabilité la lumière que tu portes nous dit Jésus est l'honneur et vous retrouvez encore ici la leçon 121 le pardon c'est la clé du bonheur on a besoin d'exercer nos esprits à pardonner toutes les idées de péché de culpabilité qu'on a inventé dans ce monde c'est pas dur que faites la culpabilité accepte la lumière en toi et tu vas voir que dans cette lumière tu ne verras plus les péchés la culpabilité dont tu avais peur ainsi voit-elle en toi leur sainteté quand tu reconnais le Saint-Fils de Dieu dans l'autre tu leur permets de reconnaître la sainteté en eux ainsi voit-elle en toi leur sainteté et elle te salue en tant que sauveur alors tous nos frères sont nos sauveurs et tu es le sauveur de tous il y en a-tu encore en cet instant que tu veux juger et condamner au lieu de t'unir à eux le salut c'est s'unir à nos frères la lumière qui est en toi c'est Dieu tous nos frères nous attendent l'univers l'anguille de contempler cette lumière en toi que tu acceptes enfin je marche avec Dieu en parfaite sainteté j'éclaire le monde j'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés avec moi voilà le chemin que Jésus nous propose aujourd'hui nos frères nous attendent veux-tu encore chérir ton péché le raconter pleurer sur je me sens coupable dans la cachette ou sa place publique il n'en est rien ainsi voit-elle en toi leur sainteté et elle te salue parce que tu apportes la lumière au monde par le pardon de cette notion impensable qu'un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable et te salue en tant que sauveur et Dieu parce qu'il voit la lumière en toi et cette lumière en toi c'est Dieu comment veux-tu que tes frères sortent de leur enfer de ce pensée séparé de Dieu et coupable tant que toi tu crois encore à la culpabilité accepte ta sainteté je marche avec Dieu en parfaite sainteté et par toi tes frères vont trouver leur source Dieu qu'on n'a jamais quitté et là Jésus nous dit accepte leur révérence car elle est due à la sainteté même à Dieu qui marche avec nous c'est pas toi qui es devenu un égo supérieur c'est qu'on marche avec Dieu ils reconnaîtront en toi leur sauveur et en toi Dieu accepte leur révérence car elle est due non pas à un gros égo qu'on n'a pas mais à toi qui viens d'accepter je marche avec Dieu en parfaite sainteté ils retrouvent enfin Dieu elle est due à la sainteté même qui marche avec toi transformant dans sa douce lumière toute chose à sa ressemblance et à sa pureté accepte Dieu dans ta vie en acceptant que tu marches avec Dieu et en parfaite sainteté et tu vas te rendre compte que c'est la vérité en toi qui est éternelle qui n'a jamais changé ainsi opère le salut voilà comment le salut peut arriver en ce monde voilà ce que c'est offrir le salut au monde d'abord cède-le pas donne toute ta perception au Saint-Esprit laisse-le en juger pour toi c'est ça cède-le pas prends ta perception de ton frère je me sens coupable il se sent coupable nous avons mal et etc quelle qu'elle soit mais cède-le pas ça veut dire cesse d'en juger par toi-même et demande au Saint-Esprit laisse-le en juger pour toi et quand tu cèdes-le pas alors la lumière avance en toi et enveloppe le monde enveloppe la personne à qui tu pensais et cette lumière en toi n'annonce pas la fin du péché par la culpabilité et le châtiment c'est dans la légèreté et le rire que le péché disparaît c'est pas je défais le mal combattre le mal c'est que le péché n'a jamais été réel vous savez dans l'ombre pardon dans la lumière il n'y a pas d'ombre rentre dans une pièce allume la lumière qu'est-ce qui est arrivé à l'ombre à noirceur tu ne l'as pas gratté pour la faire disparaître tu ne l'as pas épuré tu n'as pas travaillé fort à enlever le mal c'est quoi déjà les ténèbres c'est l'absence de lumière la sainteté est notre réalité et la culpabilité est impossible le péché disparaît parce qu'il n'a jamais été réel et tu comprendras ce cours il n'y a pas d'erreur on en a tous fait mais c'est quand on a transformé ces erreurs en péché qu'on a perdu la vérité de vue elle est là elle est en nous le saint fils de Dieu en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi cède le pas voilà comment on arrive au salut cède le pas la vérité en toi la sainteté la lumière en toi avance enveloppe ton frère elle n'ose pas la fin du péché par payer pour châtiment mort culpabilité cette forme de mort mais bien le péché disparaît dans la légèreté le rire parce qu'on est vu la désuète s'est passé du désuet et absurdité c'était vraiment absurde d'avoir inventé un obstacle à accepter tout l'amour de Dieu et tous les dons que Dieu nous a donné c'est vraiment absurde c'est une sorte pensée sottise insignifiance saut sottise un rêve idiot un rêve idiot alors qui n'effraie pas c'est juste pas vrai le péché ne peut pas être ta réalité alors toutes ces idées de culpabilité parfois si souffrantes c'est un rêve idiot qui ne fait plus peur ridicule peut-être mais quel est celui qui gaspillerait un instant de plus en s'approchant de Dieu lui-même pour une lubie aussi insensée et Jésus nous dit or en vérité tu as gaspillé beaucoup beaucoup d'années sur cette sotte pensée je me sens coupable il y a des coupables à terre Jésus nous dit le passé a disparu et avec tous ses fantasmes il ne t'emprisonne plus un saint fils de Dieu n'aura jamais été n'aura jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu ni toi ni moi ni l'autre le passé a disparu tous ses fantasmes c'était du rêve de culpabilité du rêve de séparation mais on n'a jamais été séparé de Dieu la vérité là est vraie d'un bout à l'autre elle a toujours été vraie elle le sera toujours voulez-vous on va prendre ici quelques secondes pour lire on a cru à la culpabilité au péché à refuser tous les dons que Dieu nous a donnés parce que nous autres on est des coupables on ne peut pas être un saint fils de Dieu tu as gaspillé on n'apprend pas par la souffrance nous dit Jésus tu as gaspillé beaucoup et beaucoup d'années sur cette sotte seule pensée le passé n'est pas là avec tous ses fantasmes il ne t'emprisonnera plus l'approche de Dieu est proche recevons ces mots comme Jésus nous l'enseigne la voix de Dieu est en nous il y a juste la vérité qui est vraie un saint fils de Dieu ne pourra jamais devenir un coupable la création de Dieu est éternelle et on est en Dieu en ce moment la vie qui est en nous c'est Dieu on est proche d'en finir avec la croyance au péché à la culpabilité à l'égo l'approche de Dieu est proche et dans le petit intervalle de doute qui reste encore Jésus nous dit tu perdras peut-être alors c'est pas nécessaire mais tu perdras peut-être de vue ton compagnon je marche avec Dieu en parfaite sainteté et le confondant L majuscule confondant Dieu avec d'anciens rêves insensés et qui est maintenant passé vous savez des rêves insensés on en a fait des sortes de Dieu en lisant ça ce matin je pensais au Dieu des égyptiens représenté par le cercle du soleil et le soleil devenait Dieu on en fait de tous les rêves alors chacun sa religion la vérité la même tout le temps depuis tout le temps et au nom de Dieu toutes les inquisitions qu'on a pu faire toutes les dominations qu'on a pu établir mais qui ne sont que du rêve tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux à moins que tu décides de le faire quel que soit l'endoctrinement de la culpabilité que tu t'es enseigné et parfois te payer très cher ce qu'on a appelé des thérapies ou des des exercices ou des mouvements de évolution spirituelle pour apprendre à comprendre ta culpabilité ou à la projeter sur les autres pour expliquer une souffrance qui ne peut pas être ta réalité le fils de Dieu ne peut pas souffrir mais tant que tu veux garder vrai ta souffrance tu vas la garder vraie et tu vas continuer de trouver des coupables pourtant ce passé a disparu et avec tous ses fantasmes et ce passé ne t'emprisonne plus alors Jésus nous montre le chemin qui marche avec moi et cette question devrait être posée mille fois par jour jusqu'à ce que la certitude ait mis fin au doute et par conséquent ait établi la paix qui marche avec moi on n'aura pas besoin de le dire mille fois aujourd'hui une fois tu l'entends Jésus qui nous dit qui marche avec moi qu'aujourd'hui cesse le doute qui marche avec moi Dieu parle pour toi en répondant à ta question et par ses paroles qui marche avec moi je marche avec Dieu en parfaite sainteté voilà la simple vérité à notre sujet on ne sait pas créer tout seul la pensée jamais ne quitte sa source la vérité est vraie tout le temps pour tout le monde alors toi moi et les autres on marche tous avec Dieu en parfaite sainteté un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable voilà aujourd'hui la fin de notre adhésion à la religion de culpabilité et j'éclaire le monde et j'éclaire mon esprit et j'éclaire tous les esprits que Dieu a créés un avec moi voilà le chemin voilà la bénédiction que Jésus nous offre et on est libre la liberté la loi la plus fondamentale qui soit on va prendre les cinq prochaines minutes pour laisser le Saint-Esprit et nous enseigner cette leçon je marche avec Dieu en parfaite sainteté je marche avec Dieu en parfaite sainteté j'éclaire mon esprit je cède le pas et devant toute idée de souffrance de colère de culpabilité de petitesse je cède le pas je donne ces pensées au Saint-Esprit pour qu'il en décide pour moi qu'il en juge pour moi et c'est son jugement que je vais accepter au lieu de celui que je m'étais donné et projeté sur les autres sur moi-même sur mon corps sur n'importe quoi je marche avec Dieu en parfaite sainteté j'éclaire le monde j'éclaire mon esprit il n'y aura plus d'ambivalence de doute qu'aujourd'hui cesse le doute nous dit Jésus alors pose-toi la question et mille fois s'il le faut mais jusqu'à ce que la certitude a mis fin au doute et établi cette vérité cette paix en toi qui a toujours été là laisse-tu répondre à ta question qui marche avec moi je marche avec Dieu en parfaite sainteté j'éclaire le monde j'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés avec moi s'il y a Sous-titrage ST' 501 ... Qui marche avec moi ? Je marche avec Dieu. En Dieu, il n'y a pas de coupable à trouver. On a fini de ce rêve fou, insensé, de séparation, pour nier les attributs que Dieu nous a donnés et qu'on est venus, et nier qu'on est venus sur la terre offrir à nos frères la fin de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Et il n'y en a pas de vieux démons en toi à combattre. Il n'y en a pas de vieux démons en mon frère. Tous nos jugements sont faux. La lumière en toi est ce que ton frère se languit de contempler. Cède le pas. Et laisse la lumière en toi être ce que tu es. Laisse-toi, laisse la lumière en toi avancer et enveloppe ton frère de la vérité que tu viens d'accepter en toi. Cette vérité annonce la fin de notre croyance dans le péché. Par la punition, par des souffrances, par la condamnation, ça n'existe pas un Dieu qui condamne. Alors le péché disparaît de la conscience. Le Saint-Fils de Dieu en toi n'a pas envie d'aller faire des erreurs. Et les erreurs, tu veux les corriger. Au lieu de les transformer en culpabilité pour en souffrir. Parce qu'on est vu la désuète absurdité de croire au mal, au péché, à la culpabilité. Et c'est cette sautte pensée, ce rêve idiot qui n'effraie plus. Et ridicule peut-être. Mais l'approche de Dieu est proche. Veux-tu encore gaspiller une minute de ta vie? À souffrir de la culpabilité? En l'approchant sur les autres ou sur toi-même? Ou sur un bon Dieu qui envoyait des épreuves? Quand un jour le Saint-Esprit m'a dit, « Quand tu ne sais plus où projeter la culpabilité, tu as même inventé un Dieu punisseur. » Ce n'est pas Dieu. Mais toutes ces sortes de Dieu, toutes ces sortes de rêves de culpabilité sont maintenant terminées. Dieu est proche. L'approche de Dieu est proche. Dieu est toujours là. Mais l'approche de Dieu, tu t'apprêtes à accepter Dieu dans ta vie. Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même. À chaque fois aujourd'hui qu'on va exercer notre esprit avec cette question, et mille fois s'il le faut, mais il y a une force en toi, une certitude, et qui te ramène à cette paix qui a toujours été en toi, qui établit la paix comme étant ta réalité. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire le monde. J'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés, un avec moi. Offre cette pensée à celui que tu vois comme étant triste, colère, malade, pas capable. et tu vas te voir devant ce choix à faire, partager sa souffrance, ton impuissance, sa culpabilité ou la tienne, ou faire le chemin avec Jésus aujourd'hui en te posant cette question pour sortir de nos rêves insensés, de coupables à trouver dans ce monde. Qui marche avec moi? Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Je ne peux pas être à part de Dieu. Alors mon frère qui se dit coupable, malade, pas capable, mettez n'importe quoi comme illusion de lui-même. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner de t'être trompé. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. La vérité est la même pour tout le monde. Tu es en Dieu. En ce moment, tu n'es pas dans un monde de fous où c'est normal de souffrir. Ça, c'est du rêve. Et on s'apprête à se réveiller de nos rêves. Et j'accepte aujourd'hui de sortir de mon rêve, de doute, de culpabilité. J'accepte aujourd'hui pour, par exemple, mon fils qui est souffrant, je me sens coupable. Aujourd'hui, on va recevoir cette bénédiction, cet enseignement de Jésus, cette bénédiction en faisant nôtre cette pensée. pose-toi la question. Je veux-tu être triste pour mon fils qui est comme ci, comme ça? Je veux-tu enseigner que c'est triste sa vie? Tu me fais de la peine. Pauvre de lui, il est souffrant. C'est-tu ça que tu veux partager avec ton fils qui dit, la vie, c'est dur et j'ai mal. Je suis mal, nous avons mal. Pousse-toi la question qui marche avec moi. Et jusqu'à ce que la certitude ait mis fin au doute, mon frère, ici je prends l'exemple de mon fils, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es en Dieu, cette image de souffrance, de culpabilité. Tu es en Dieu, c'est une image de toi mais ce n'est pas ta réalité. Il nous est donné aujourd'hui d'accepter que la vie qui est en nous, c'est Dieu, que la vérité est vraie d'un bout à l'autre pour tout le monde. Alors quand j'accepte pour moi-même, je marche avec Dieu et en parfaite sainteté. J'éclaire le monde, j'éclaire toi, mon fils. J'éclaire mon esprit, j'éclaire ton esprit et tous les esprits que Dieu a créés, un. On ne cesse de rêver au péché, à la culpabilité, à la souffrance. Accepte la sainteté du Fils de Dieu que tu es. Que cesse le doute aujourd'hui. retrouve cette paix en toi et tu vas enseigner à ton fils à retrouver cette paix en lui. Et vous savez, Jésus nous a dit, ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Alors, prends la main de ton frère. Vois sa sainteté en acceptant en toi le Saint-Fils de Dieu que tu es. Parce que tu ne peux pas voir le Saint-Fils de Dieu en lui et de sentir coupable en même temps. Si la culpabilité existe pour toi, tu vas l'avoir en l'autre. Ce n'est que l'égo coupable qui voit les coupables. Le Saint-Fils de Dieu en nous n'a jamais condamné. Le Christ n'a jamais condamné. mais accepte de faire ce chemin aujourd'hui. Vous savez, c'est la première fois que Jésus nous dit mille fois par jour s'il le faut, mais jusqu'à ce que la paix soit établie en toi. La fin du doute. On est en train de mettre en place dans nos esprits ce qu'il nous faut pour accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Et rappelez-vous, ton ministère commence quand tu cesses le pas, que tu donnes tout au Saint-Esprit, que tu le laisses en juger pour toi. Et la parole qui te donne, qui est la correction de la pensée fausse, c'est ça la vision du Christ. Et c'est ça que tu veux offrir à ton Fils que tu vois souffrant. Alors, mon Fils, tu marches avec Dieu en parfaite sainteté. Ta sainteté en toi est ta seule réalité. La vérité est vraie tout le temps. Alors, tu éclaires le monde comme j'éclaire mon esprit. Je vois cette lumière en toi et en tous les esprits que Dieu a créés avec nous. Vous savez, ce coup, c'est pas de la magie, c'est pas un coup de baguette magique, c'est pas une ritournelle qu'on va se répéter pour essayer de se convaincre, mais fais-en l'expérience. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à une personne. Et au lieu de voir sa souffrance, ta souffrance, son impuissance ou la tienne, sa culpabilité ou la tienne, c'est tout pareil, faux. Décide que tu utilises cette leçon dans ta relation avec cette personne et offre-lui d'accepter le miracle de ta guérison pour lui offrir. merci tout le monde. recevons cette bénédiction. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire le monde. J'éclaire le monde. Voilà pourquoi on respire encore ce matin. Pourquoi on a accepté d'être dans ce corps quand notre maman nous a accouchés pour venir apporter cette lumière au monde que tu acceptes aujourd'hui en te posant la question toute simple mais qui marche avec moi? Mais je marche avec Dieu alors la culpabilité est impossible. C'est un immense, un immense grand pas qui libère nos frères en se libérant soi-même. Et j'éclaire mon esprit pour enfin accepter tous les dons que Dieu nous a donnés. Merci tout le monde. Merci de faire la route avec Dieu. Merci d'accepter la vérité en toi et nos frères nous attendent. Tous ceux sur la planète Terre et ça n'en fait pas mal qui croient encore à la culpabilité ont besoin qu'on apprenne notre leçon et qu'on leur offre. Merci tout le monde. Merci à toi. Merci. Merci à demain. Merci. Merci.